Deux semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actualité de la réalité virtuelle. Des chiffres, une caméra et des jeux, c'est votre Virtual Mag. On commencera par quelques chiffres qui ont égayé ces dernières semaines la VR. Puisque Sony a annoncé avoir écoulé plus de 5 millions d'unités de son PSVR. Si ce chiffre n'est pas mirobolant dans le fond, il reste néanmoins en constante évolution avec un marché qui avance donc doucement, mais sûrement. Mais c'est aussi 2 millions de dollars au cours de la semaine de Noël qui ont été générés par Superhot VR, qui continue donc, malgré son âge, à faire sa place auprès des joueurs. Enfin, c'est la nouvelle entrée Boneworks, malgré le fait que le titre soit particulièrement virulent pour les gens sensibles à la synotose dont je fais partie, qui réussit lui aussi à faire 3 millions de dollars de chiffre d'affaires lors de sa première semaine de sortie, prouvant encore que le jeu VR fonctionne bien s'il est bien fait. Côté jeu, c'est Vertigo 2 qui a été annoncé. Et à ses côtés, le Vertigo premier du nom qui aura droit à une version remasterisée. Plutôt populaire en 2016, ce titre sera donc remis au goût du jour à l'occasion de la sortie du second volet. Ceux ayant acheté Vertigo obtiendront d'ailleurs gratuitement la version remastered du premier, ce qui est plutôt sympa de leur part. Half-Life Alyx a également refait parler de lui chez le confrère youtubeur Tested, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. On a pu y découvrir de nouvelles séquences de gameplay et la façon dont le jeu a été bichonné par Valve. Si le titre offrira bien évidemment, dû à la qualité du casque et des manettes, la meilleure expérience sur le Valve Index, on se rend bien compte dans cette vidéo que Valve fait tout son possible pour qu'Half-Life Alyx tourne au mieux sur tous les casques VR, en prenant bien en fonction leurs défauts respectifs et ce, même avec un Oculus Quest et un Link. Et en parlant d'Oculus Link d'ailleurs, deux nouveaux câbles de 3 et 5 mètres sont apparus sur Amazon. Des câbles officiellement compatibles avec la VR et le Quest et ayant donc les caractéristiques nécessaires au système Link. D'après les divers retours du web, sachez que le câble officiel d'Oculus à 80€ pièce et sa fibre optique n'apporte finalement pas de meilleure performance que celui que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo. Il ne sera pas donc vraiment la peine d'attendre sa sortie en France et vous pouvez vous contenter de celui-là si vous souhaitez jouer au jeu PC avec votre Oculus Quest. Toujours côté Quest, c'est Quill Theater qui a fait son apparition sur le store et qui est gratuit. Quill est un outil de dessin et d'animation VR qui permet aux artistes de travailler en 3D mais avec le contrôle intuitif de la saisie spatiale, créant une combinaison puissante de la sensation de dessiner à la main avec l'efficacité de l'infographie en 3D. Si vous vous sentez l'âme d'un artiste, étant donné que c'est gratuit, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Pour profiter de jolis dessins dans nos casques VR d'ailleurs, autant avoir de beaux graphismes. Et Nvidia qui est toujours très actif dans le domaine de la VR vient encore d'apporter une amélioration assez significative des visuels ou en tout cas des performances. Les cartes RTX pourront maintenant utiliser nativement et automatiquement sur un certain nombre de jeux un suréchantillonnage variable. Le VRSS applique donc désormais dynamiquement une augmentation de la résolution jusqu'à 8 fois au centre de la vue uniquement. Cela permet donc d'augmenter drastiquement la qualité de l'image tout en n'explosant pas les performances. Nvidia promet d'augmenter la liste des jeux pris en charge au fil du temps une fois que la compatibilité aura bien évidemment été vérifiée correctement. Et pour changer un peu de domaine, on passera à la caméra Insta360 One Air qui vient d'être présentée au public. Proposé à divers prix et sous diverses formes afin de choisir ce qui vous convient, il faudra par contre compter au minima 510€ sur le site du constructeur pour pouvoir filmer en 360 degrés. Ce qui reste assez élevé dans le domaine. Insta360 justifie ce prix par la modularité de son produit et tout un tas d'options allant du ralentissement en passant par un rendu stop motion ou encore un suivi de cible en mouvement. proposant du 5,7K à 30 images secondes avec la prise en charge du HDR. Je vous laisse bien évidemment dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site du constructeur pour en savoir davantage si vous le souhaitez. Et c'est la fin de ce virtuel mag. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ça tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501